salut les scrapies alors aujourd'hui on se retrouve pour créer des cadres personnalisés pour vous rien donc en fait j'ai découpé dans du papier bristol vous pouvez prendre du cardstock ce que vous avez sous la main faut juste que ce soit un papier un peu épais et donc j'ai découpé un rectangle de 9 sur 10 et demi centimètres si je me trompe pas et donc avec mes tampons et mes ancres je vais simplement faire un cadre sur le pourtour donc là j'encre ce petit van à l'encre bleue et comme il ya des petits coeurs en fait je vais faire les petits coeurs en rose et je le mets dans un coin du cadre donc en fait c'est une idée qui m'est venu en en regardant les embellissements de chez toga et je me suis dit que enfin et en fait ils vendent de par pack de 8 si je me trompe pas et 8 sur le même thème et c'est les cadres c'est parce que j'utilise le plus dans mes mini album donc je voulais avoir la possibilité de m'en faire un ou deux sur le même thème et puis de pouvoir varier les thèmes en fonction des photos donc comme d'habitude je fais maison alors là je vais simplement prendre mes différents tampons donc en fait je trouve que les ancris inc pour le tamponnage elles sont vraiment pas mal du tout ce qui n'est pas vraiment le cas des distress sauf si vous cherchez à avoir un effet on va dire un peu aquarelle parce que ça se diffuse dans le papier en fait mais c'est les ancres dont je dispose le plus au niveau des coloris donc c'est avec celle-ci que je vais tamponner malgré tout maintenant si vous avez d'autres ancres de type versafine ou des ancres qui sont vraiment fait pour le tamponnage je vous recommande de plutôt prendre celle ci donc là en fait j'ai pris différentes différentes encres vertes alors il y en a une qui fait un peu un peu marron mais c'est bien du vert et donc je fais un pourtour de feuillage et je continue avec cette encre qui est légèrement bleuté pour ajouter quelques feuillages encore sur le pourtour et je vais mettre un petit titre en bas à droite donc vous pouvez très bien faire le cadre entièrement en feuillage ou en fleurs ou ce que vous avez sous la main ce que vous souhaitez faire là j'ai décidé de mettre un petit titre en bas à droite parce que comme c'est un peu une version polaroïde ce cadre je trouvais que c'était sympa avec un petit titre donc je mets une partie en jaune et une partie en rose pour rappeler un peu les coloris de la fleur des petits coeurs et là en fait on va simplement alors je mets mon tapis de découpe en dessous pour pas abîmer la feuille on va simplement découper un cadre alors je le fais à main levée vous pouvez très bien mesurer si vous préférez mais moi je préfère le faire à main levée et donc je vais faire le détail le pourtour des différents tampons que j'ai à poser et comme ça ma photo s'intègrera dans ce petit paysage improvisé donc c'est un c'est un cadre que je trouve assez rapide à faire et l'avantage c'est qu'on a vraiment des possibilités infinies pour peu que vous ayez quelques tampons et quelques couleurs différentes vraiment ça peut ça peut tout de suite vers son petit effet alors là j'ai fait un terme un peu exotique mais vous allez voir dans la suite que l'on peut vraiment l'aborder avec tous les termes possibles et tous les thèmes possibles et imaginables et voilà ce que ça donne un petit cadre bien sympa donc ici j'ai décidé de changer et de donner un petit esprit marin à ce cadre donc je vais ajouter une mouette après je trouve que c'est une bonne façon aussi de pouvoir utiliser vos tampons des fois on a des tampons qui sont vraiment petits dans les planches et qui sont difficiles à utiliser sur des pages ou des mini albums parce que on a l'impression qu'ils vont être perdus et qu'on ne va pas pouvoir les voir tandis que là en fait utiliser les petits tampons ça permet vraiment de faire un cadre sympathique donc là comme vous voyez j'ai un petit peu planté mon tampon mais je me rattraperai plus tard en repassant dessus et là donc je prends les tout petits tampons donc là ce sont des encres de bateaux et en fait je trouve que c'est vraiment sympa parce que malgré tout on utilise différents motifs mais ils ont tous un petit peu leur place dans ce cadre donc je sais pas moi je trouve que ça rend bien après à vous de voir si si ça vous intéresse ou pas mais moi j'aime bien mais l'esprit que ça peut donner un midi je vous conseille quand même pour les cadres d'essayer de rester dans un trio de couleurs si vous n'êtes pas sûr de vous après peut-être faire des essais sur du papier brouillon pour voir un peu ce que ça rend je vais pas vous cacher que j'avais fait un essai avant celui-ci sur le thème marin que j'ai pas aimé du tout j'avais mis un phare avec un bateau et en fait les couleurs ne s'associait pas du tout donc faut pas hésiter à faire des effets différents pour voir ce qui vous convient le mieux vous pouvez aussi moi je décide de mettre des éléments dans chaque angle opposé pour pour faire un truc un peu prédominant mais vous pouvez très bien faire simplement un cadre et découper l'intérieur en rectangle classique ça fait tout aussi bien son effet bon là on va essayer de rattraper l'erreur que j'ai faite donc j'essaie de mieux ancrer le milieu du tampon en fait j'aime beaucoup ces tampons mousse parce que la base est en caoutchouc et que de ce fait là le résultat est vraiment très très fin mais en fait avec la mousse ils ont tendance à pas gondoler mais à ce à ce tordre et de ce fait là c'est difficile de les pouvoir les ancrer correctement donc là comme pour tout à l'heure je vais simplement découper en détourant ma mouette et mon petit cachet où il est écrit au bord de l'eau après c'est des cadres qui peuvent être déclinés en différents formats je trouve que le format 9 par 10 et demi n'est pas trop mal parce que si on veut glisser une photo derrière le la photo est encore assez grande et il faut quand même trouver une photo qui puisse sortir parce que comme ce sont des cadres qui mine de rien sont un peu chargé en tampon faut que ce soit un portrait ou alors un paysage très épuré pour que vraiment ça puisse bien se dénoter du fond voilà donc je vais terminer ce découpage et je vais vous montrer ce que ça donne sachant que oui voilà on peut aussi alors là par contre ça se fait plutôt avec des encres à base d'eau mais on peut rajouter une couleur de fond je vous conseille de faire une fois que les tampons sont bien secs mais au lieu d'avoir un fond blanc vous pouvez très bien l'ancré comme ici en bleu en rose pour vraiment donner un un aspect encore différent au cadre et voilà mon petit cadre se termine j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire en tout cas comme d'habitude n'oubliez pas la créativité c'est la clé et je vous retrouve très bientôt bon week-end à toutes bye